Réforme des retraites, la grande comédie. Les médias ont commencé la mise en scène de l'affrontement social au sujet des retraites. A quoi cela peut-il aboutir ? Bonjour les amis, c'est Pierre Moumon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du sens véritable de l'agitation qui monte autour de la réforme des retraites. Les acteurs du spectacle sont sur scène. D'un côté, le président, le gouvernement, les députés macronistes, les déliquescents républicains du parti républicain, les médias qui soutiennent le gouvernement sur ce sujet, c'est-à-dire la grande majorité. De l'autre, l'opposition, considérée comme telle, LFI, les Verts, le RN, les poussières des partis déchus, donc PS, Parti communiste, les syndicats qui essaient d'organiser un mouvement social, les quelques médias, notamment de gauche, qui expliquent que la réforme n'est pas nécessaire. En apparence, tout ça est le jeu d'une démocratie qui fonctionne normalement. En réalité, tous ces gens jouent une comédie, qui est une formidable diversion pour détourner nos regards de ce qu'il ne faut pas que nous voyons. Ils veulent nous faire croire que le sujet pour les retraites, c'est la classique opposition droite-gauche de la démocratie qui semble se dérouler devant nous. Mais c'est une fiction dans laquelle chacun joue le rôle que le scénario a prévu pour lui. Le gouvernement fait semblant d'être le décideur de la réforme. Il y a ceux qui sont ouvertement favorables à la réforme, ceux qui sont apparemment contre. Mais chez eux, on trouve plus de critiques contre le gouvernement quand on creuse ou contre les catégories sociales aisées supposées soutenir la réforme que de critiques construites contre la réforme elle-même. C'est déjà un indice. C'est de leur part plutôt une stratégie politicienne de bas niveau qu'une position étayée par une analyse contrairante par rapport à celle du gouvernement. Ce qui est essentiel pour comprendre la tromperie de l'opinion publique, c'est que personne ne parle du vrai sujet. En tout cas, je n'ai rien vu là-dessus. Le vrai sujet est que le gouvernement n'est pas le véritable initiateur de la réforme des retraites, mais l'exécutant en chef. Ce serait pareil avec un président plus à gauche ou plus à droite. Tous les acteurs de la scène publique, président de la République, partis politiques, syndicats, médias, le savent très bien. Mais c'est le grand tabou de la politique en France. En cela, il se moque de nous, particulièrement ceux des médias qui semblent faire campagne contre la réforme. Sans nous dire où est le loup. Tout le bruit et l'agitation autour de la réforme des retraites, c'est du théâtre, parce que c'est inutile. La messe est déjà dite, et ce n'est pas en France qu'elle a été écrite. J'ai dénoncé cette arnaque dans une vidéo qui a été très peu diffusée, ce qui, au risque d'offenser ma modestie, donne à penser qu'elle était dans le vrai. Je ne vais pas répéter aujourd'hui son contenu, je vous invite à vous reporter à la vidéo en question, qui est non pas la précédente, mais celle d'avant. Vous comprendrez mieux que ce n'est pas le combat des acteurs traditionnels de la politique et du social qui remonte sur le ring pour quelques mois, qui décidera du sort de la réforme des retraites. La grande comédie en cours sous nos yeux a deux objectifs. Le premier est de nous dissimuler le vrai sujet de la réforme des retraites. C'est ce que je vous disais en introduction, mais il est bon de le rappeler car c'est vraiment le cœur du sujet. Le deuxième est pour tous ces acteurs de faire semblant d'avoir encore une utilité dans la France de 2023. Autre avantage, pendant ce temps-là, on parle moins de l'inflation, de l'explosion à venir des prix alimentaires et des biens de consommation courantes annoncés par les patrons des chaînes de supermarché. Dernier en date, celui de Lidl qui tient des propos absolument alarmistes et qui serait tout à fait incroyable s'il n'émanait pas de quelqu'un d'aussi crédible que le patron de cette grande chaîne de supermarché. L'inflation, c'est aussi la destruction de l'épargne et aucun média mainstream ne développe ce thème qui est pourtant essentiel. C'est plus vendeur de se prêter au grand cinéma sur la réforme des retraites. Pour rappel, j'ai rédigé la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi que nous assistons à une vaste mise en scène ou si les réformes des retraites pourraient réellement être vidées de sa substance en 2023, voire abandonnées définitivement. N'oubliez pas de liker, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite pour vous abonner ou le lien visible sous la vidéo. Mettez-vous bien, à bientôt.